Sur le marché du campus de l'université d'Yffé, Rémi Chonaya a ses habitudes. Aujourd'hui, elle ne fait pas ses courses. L'ancienne professeure de français se présente aux élections présidentielles. Rémi Chonaya va elle-même à la pêche aux voix, sans grande affiche dans les rues, sans publicité à la radio ni à la télévision, en s'imposant des règles claires, question d'éthique. Chaque fois que je me présente quelque part, ils disent toujours que tu dois apporter de l'argent. Où est l'argent ? Où est l'argent ? Et ça, je trouve un peu émerveurant, mais je comprends. C'est ça la réalité qu'ils ont vécue jusqu'ici. Au Nigeria, une campagne électorale se chiffre en centaines de millions de nairas, soit plusieurs millions d'euros. Le COA Parti n'a pas ces moyens-là, s'appuyant sur moins de 4200 adhérents. Rémi Chonaya diffuse ses idées via le contact direct et les réseaux sociaux. Son projet pour le Nigeria, l'éducation, la sécurité, la justice est une priorité, la bonne gouvernance. Regardez l'état des routes, nos hôpitaux toujours en grève, l'éducation, tout est à refaire. C'est inacceptable que la grande partie de nos ressources soit utilisée pour une petite minorité des gens. Ça, je trouve complètement inacceptable. Durant cette campagne électorale allongée de six semaines, Rémi Chonaya est beaucoup sur la route. Dès que possible, elle retrouve sa maison sur le campus de l'université d'Iffé. Son mari, le professeur Baba Foonso Chonaya est son premier soutien. Il est convaincu que si Rémi est élue présidente, elle saura rester elle-même. Elle veut que les choses soient équitables pour tout le monde. Elle a toujours été comme cela. Elle se demande toujours comment elle peut rendre les choses plus justes, comment nous pouvons changer les choses. Et je pense que c'est ce qui l'a mené à la politique. C'est comme ça. Je la vois progresser pas à pas. À 60 ans, Rémi Chonaya mesure l'enjeu de ce scrutin. Avec son parti, elle était contre le report des élections présidentielles au 28 mars prochain. Seule femme en lice, Rémi Chonaya n'appellera aucune consigne de vote au second tour. Son ambition, démontrer qu'un jour, une femme sera la présidente du Nigeria.